Faut-il avoir des certifications pour coacher ou faut-il coacher pour avoir des certifications ? C'est une grande question que l'on pourrait se poser et dans cette vidéo, vous allez découvrir ma réponse. Et surtout, je vais vous montrer ensuite comment devenir coach, lancer un business dans le domaine de la transformation et du coaching, même si vous n'avez pas de certification. Bonjour, mon nom est Zico Keak, je suis entrepreneur, autor de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Keats. Et dans cette vidéo, je vais partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à lancer un business dans le coaching, devenir coach, même si vous n'avez pas de certification. Donc, si c'est important pour vous de savoir comment faire et quels sont les conseils d'expérience, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PD. Je vous partagerai les conseils de cette vidéo au travers de ma propre histoire personnelle, puisque je ne me suis pas levé le matin en disant que mon objectif, c'était de devenir coach. En réalité, j'ai lancé mes projets dans l'entrepreneuriat, dans le développement des affaires et j'ai commencé à coacher sur le terrain et pratiquement. Je n'avais donc pas les certifications, ni la volonté, ni l'envie d'aller chercher les diplômes, la certification théorique pour pouvoir le faire. Non, ce dont j'avais besoin, c'est de savoir comment le faire pratiquement, m'améliorer sur le terrain. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire, c'était de le faire sur le terrain pour pouvoir me former, à pratiquer, apprendre. Et mon principal retour d'expérience, c'était celui des clients, celui des partenaires, des collaborateurs. Et donc, ça me permettait d'avoir un curseur et de savoir que oui, je suis bon dans cette pratique et que j'excelle et je commence à obtenir de vrais résultats significatifs. À l'as de 27 ans, le réseau de vente que j'avais construit générait plus d'un million cinq cent mille euros d'encaissement de primes de clients par an. Et je n'étais pas coach officiellement, mais pourtant, je coachais et mes résultats étaient bel et bien là. J'ai suivi ensuite un nombre incalculable de formations, d'apprentissages, de pratiques neuroscientifiques ou autres dans tous les domaines pour pouvoir parfaire ma discipline. Et à chaque fois, il me manquait un élément précis, pratique que je devais reconstruire par ma propre expérience pratique. Et je voudrais évidemment mettre les choses au clair, je n'ai rien contre les certifications, mais voici quelques points, trois points précisément que je pourrais leur reprocher. Lorsqu'on porte son attention uniquement à chercher les certifications, les certifications vous aident à rassurer peut-être votre marché en disant il est certifié. Mais ne vous aide pas à convaincre votre marché. Donc vous êtes certifié, ok, vous avez de l'expérience théorique, mais on n'arrivait pas à convaincre les personnes de venir travailler avec vous. Deuxième reproche, c'est qu'elles vous aident, et ça c'est bien au niveau des techniques, des protocoles, savoir comment aider le client, le patient d'une certaine façon. Mais elles ne vous aident pas à savoir comment attirer des clients, comment toucher les clients, comment parler aux clients, comment attirer et motiver, inspirer les clients à se dire oui à eux-mêmes. Et troisième reproche, c'est qu'elles vous orientent à vous focaliser sur les beaux cadres, les belles certifications, c'est vous, tout centré sur vous-même au lieu de focaliser sur le client. Vous allez me dire, mais comment faire si je n'ai pas de certification pour devenir leader sur mon marché, me positionner comme la référence et faire fi d'un circuit peu traditionnel, ou en tout cas ne pas courir dans cette direction absolument, mais courir plutôt dans la direction d'aider et de servir mes clients maintenant, quitte à compléter tout cela par la suite. Voici trois conseils qui pourront vous servir. Première des actions, développer un mécanisme de transformation qui pourra servir vos clients. Un mécanisme de transformation ultra efficace, efficient, capable d'apporter les résultats désirés de vos clients. Et un mécanisme de transformation, c'est quoi ? C'est une méthodologie, une façon de fonctionner. En d'autres termes, un processus qui vous permet lorsque vous aidez un client, lorsque vous servez un client, de l'emmener de la situation dans laquelle il est à une situation désirée. C'est le chemin par lequel il passera. C'est peut-être trois gros blocs avec plusieurs sous-blocs, c'est peut-être quatre grands blocs, c'est peut-être dix blocs. Il y a donc un certain nombre de points avec une méthodologie que vous allez créer, que vous allez tester, que vous allez pratiquer, affiner encore et encore, à l'améliorer à l'infini pratiquement pour que ça apporte les meilleurs résultats pour vos clients. Lorsqu'on parle par exemple de notre méthodologie, on en a créé plusieurs au fil du temps. Et la méthode signature, le parcours aux transformations ALEC avec cette méthode en quatre phases, la phase de l'alignement, du lancement, de l'expansion et de la consolidation, c'est une méthodologie qui est tellement passionnée de liberté à travers le monde parce que je l'ai construit, pratiqué, affiné au fil du temps. Il y avait des premières versions, des itérations et à chaque fois une amélioration profonde. Lorsque vous avez votre propre signature, votre propre méthodologie, vous n'êtes plus simplement un entrepreneur qui est certifié dans une école qui a sa propre méthodologie. Vous avez votre propre méthodologie. C'est comme si vous avez votre propre école. Vous jouez égal à égal avec les plus grands, les géants qui sont peut-être là depuis des décennies avant vous. Et les juges ne sont pas les pères ou les confrères, les juges sont uniquement les clients. Les clients n'ont que faire de dire que lui en 1947 a été très bon. Non, le client ce qu'il veut c'est que maintenant vous soyez très bon et que vous puissiez l'aider grâce à votre méthodologie. Et ce premier point lorsque vous construisez ce schéma peut faire la différence. Le deuxième conseil c'est de développer votre confiance en soi, votre confiance en vous, en votre capacité à servir les autres. Même si vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle, mais vous développez votre capacité, votre confiance sur le fait que vous pourrez les découvrir, sur le terrain en pratiquant. Développez cette confiance que votre solution pourra les aider. Développez votre confiance en soi à aller jusqu'au bout de votre promesse. Bien souvent lorsqu'on cherche à se rassurer avec des éléments externes comme des certifications, des diplômes ou même d'autres choses, c'est bien souvent parce qu'il y a un vide, un manque à l'intérieur, une insécurité à l'intérieur qu'on n'a pas encore comblé. Et lorsqu'on commence à faire le travail inverse, en commençant donc par compléter cette insécurité, en gonflant cette confiance en soi depuis l'intérieur, on commence à réaliser que tous ces éléments externes sont un plus, mais ne sont plus une nécessité absolue pour pouvoir servir ses clients. Et le fait de vous concentrer sur des processus, de développer des processus, de systématiser le tout, fait une grande différence. Parce que lorsque le processus est construit, vous pouvez vous reposer dessus. Si vous réussissez comme ça à créer un moteur, une machine ou un avion et qu'il fonctionne, il y a des processus, vous êtes confiant sur votre capacité à le reproduire, à créer un deuxième modèle, un troisième modèle. Et vous êtes confiant en votre capacité de l'affiner, de l'améliorer encore et encore. Et ça, c'est une force qui vous aidera à gonfler également votre confiance en vous. Puis enfin, troisième conseil, démontrez l'efficacité, l'efficience, même l'excellence de votre approche. De façon concrète, en allant trouver des clients, en les attirant, en leur montrant comment ça fonctionne. Ce fameux schéma, cette méthodologie, ce mécanisme de transformation qui permet de passer d'un point à un autre, comment ça fonctionne. Commencez à expérimenter en partageant vos conseils, vos contenus, en aidant véritablement les gens. Pour démontrer, allez vers votre client potentiel et aidez-le, servez-le, montrez-le comment votre mécanisme fonctionne. Utilisez des exemples, des métaphores, des études de cas. Et ensuite, posez-lui la question de ce qu'il rencontre, comment il peut aller et montrez-lui le chemin le plus rapide. Démontrez-lui aussi que vous connaissez et vous comprenez sa situation. Formulez ses phrases avec des mots que lui-même n'a pas encore trouvé pour décrire sa situation. Et vous lui démontrerez comme ça que votre méthodologie est faite pour lui, qu'elle peut le servir et qu'elle ait vraiment été affinée avec le client au sens. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous demandez comment faire justement pour développer ce mécanisme de transformation, comment faire pour se lancer avec confiance et comment faire pour démontrer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de suivre une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine. Quel que soit votre niveau, quelles que soient les certifications, que vous en ayez plein ou que vous n'en ayez aucune, peu importe. Notre objectif, vous vous rappelez-vous, c'est de commencer d'abord avec le client ensemble, aider à servir les clients en pratiquant vraiment. Le lien est en description, il suffit simplement de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la recevoir depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez au bas de cette vidéo le mot certification. Un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons exactement comment vous pourrez télécharger le PDF résumé de cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si elle vous a plu cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Le pouce bleu, c'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir et en plus j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire, qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo ? Qu'avez-vous apprécié ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à partager et à commenter avec vous. Recevez toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte de près d'une heure, le lien est en description ou alors dans une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax, à tout de suite, merci. Sous-titrage ST' 501